En live sur YouTube, je salue tout le monde qui sont là présentement. J'ai juste un ajustement. Parce que là on me voyait juste le roux. Ok, là c'est mieux. Bon, gloire à Dieu. Bienvenue à la suite de ce message, la deuxième partie, qui est très importante pour nous les enfants de Dieu. Je salue tout le monde qui sont là en présence de YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et entrons ensemble dans ce message, qu'on puisse regarder ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Alléluia, gloire à Dieu. La suite de ce message, c'est tribulation et persécution pour le disciple. Et nous savons que les persécutions vont venir. Beaucoup de choses vont venir. Et on doit se préparer, frère de ça. Je dois placer encore ça un petit peu. Ok. On va s'ajuster. Gloire à Dieu. Si je vais, c'est bon comme ça. Gloire à Dieu. Parce que là, je te prie pour, pour tous ceux qui sont là, tiens, en direct, sur YouTube. Puisses-tu les bénir? Puisses-tu rencontrer chacun de leurs besoins? Puisses-tu nous aider à travers ce message? Qu'on puisse comprendre ce que tu nous dis à travers ce message? Qu'on puisse saisir ton cœur. Qu'on puisse saisir, oui, les vérités que tu as annoncées d'avance par la bouche de tes apôtres, par la bouche de tes prophètes. Qu'on puisse être attentif, être conscient de ce qu'on vit présentement au milieu de l'Église. Beaucoup de choses se fait, Père. Tu connais toutes choses. Que ta main soit sur chacun d'entre nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Et voilà, nous poursuivons ce message. Tribulation et persécution pour le disciple. C'est par beaucoup de tribulations que le disciple doit entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de difficultés. Jésus a parlé d'une porte étroite. Il a apporté son enseignement. Beaucoup sont appelés. Mais il y a peu d'élus. Pourquoi il y a peu d'élus? Parce qu'il y en a qui se relâchent. Il y en a qui retournent en arrière. Il y en a qui abandonnent la voie. Nous savons que nous sommes dans cette apostasie présentement. L'abandon de la foi. Nous sommes dans une période où l'amour du plus grand nombre se refroidit. Et se retourne vers ce monde qui s'en va à la perdition. Ce monde qu'on appelle l'Égypte. Comme plusieurs dans l'Ancien Testament voulaient retourner en Égypte. Ils disaient qu'il était mieux en Égypte qu'avec le peuple de Dieu. Et cela se reproduit encore aujourd'hui, frères et sœurs. Regardons ensemble dans les actes des apôtres. Acte 16, 24. Ce que nous dit l'apôtre Paul. Nous voyons que Paul et Silas sont mis en prison. L'apôtre Paul a subi de nombreuses persécutions et tribulations. Il a été mis en mort plusieurs fois. Maltraité même par ses frères. Tout comme Jésus a été maltraité par ses frères à Jérusalem. Alors, arrestation de Paul et Silas à Rome. Et Silas était un prophète de Dieu. Pour ceux qui ne croient plus qu'il n'y a plus de prophète. Les prophètes, ils n'avaient dans le temps de Paul. Ils étaient en prison avec Paul. Alléluia. Paul et Silas vont être chargés de coups. Ils ont été frappés. Pourquoi ils ont été frappés? À cause qu'ils annonçaient le nom de Jésus-Christ. Ils parlaient de Jésus. Ils parlaient de la crucifixion. Ils parlaient de la résurrection. Ils parlaient de ce que Jésus avait fait pour eux. Et ce que Jésus était venu faire pour l'humanité. 24. Le géolier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit les sept au pied. Il les avait mis à l'endroit le plus sûr. Le plus sûr de la prison. Il les avait mis à l'endroit pour ne pas qu'ils s'échappent. Le plus sûr de la prison. Il les avait mis là, le géolier. Est-ce qu'il y a un apôtre? Est-ce qu'il y a un apôtre ici qui subit de tels sortiments? En ce moment, dans ce siècle présent. Où un enfant de Dieu, un chrétien, un pasteur, un ancien, etc. Pour avoir proclamé le nom de Jésus. Je n'en connais pas, frères et sœurs. Comme Paul. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de chrétiens et de pasteurs qui passent et subissent de tels châtiments dans d'autres pays. Oui, il y a des chrétiens et des pasteurs qui subissent des tribulations et des persécutions. Je parle physique. Nous, nous avons des persécutions verbales. Des tribulations également au milieu des familles, au milieu de l'église, de l'adversité, etc. Mais nous savons, en parole, ça fait aussi mal que physique. Si ce n'est plus. Alléluia. Et ses frères et sœurs passent par beaucoup d'épreuves, frères et sœurs. Leur foi est durement éprouvée. Et Dieu va éprouver la foi de son église. Dieu va mettre à l'épreuve chaque situation d'un enfant de Dieu pour le mettre à l'épreuve. Il faut savoir s'il va persévérer dans la foi. S'il va garder la position dans laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Tout en confessant que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Que Jésus est venu en homme, en chair et en os. Alléluia. Parce que plusieurs peuvent prononcer le nom de Jésus-Christ. Mais ils ne confirment pas que Jésus est venu en chair et en os. Ils ne confirment pas que Jésus est homme et Dieu en même temps. Alléluia. Ils confirment seulement, plusieurs confirment que Jésus est venu en homme seulement. Alléluia. Il faut regarder avec attention ce que dit l'Écriture et ce que nous entendons dans les derniers jours, frères et sœurs. Ils sont persécutés pour leur foi, décapités, brûlés comme des torches vivantes dans d'autres pays que je parlais. Croyez-vous que vous allez éviter cela ici au Québec, au Canada, que nous, à l'Occident, nous ne subirons pas de tels châtiments, de persécutions, de tribulations pour notre foi? Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que vous croyez cela, frères et sœurs? Plusieurs se cachent sous l'enlèvement de l'Église en disant, nous sommes protégés, nous serons enlevés avant que tout cela n'arrive. Plusieurs se cachent sous cet enlèvement de l'Église en disant, nous ne pouvons pas subir de tels assauts de l'ennemi, de nos adversaires, des persécutions, des tribulations, de la souffrance. Oui, mais oui, frères et sœurs, l'Église va subir ces choses. L'Église sera persécutée au-delà de toute pensée humaine, dans les temps de la faim. Nous avons vu l'apôtre Paul et Silas ont été mis en prison à cause de leur foi et de leur proclamation de l'Évangile en annonçant que Jésus était celui qui devait venir pour le pardon des péchés et libérer ceux qui étaient retenus captifs par une religion mondaine. Est-ce que nous aimons entendre de telles paroles ce soir ? Non, je n'aime pas entendre ce que je dis présentement, mais c'est la réalité, frères et sœurs. Il faut l'entendre, il faut se préparer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous aimons entendre ce qui est dit là ? Non. Et cette religion mondaine est encore là au milieu de bien des Églises, frères et sœurs, aujourd'hui. Arrêtez de vous justifier sur vos propres personnes. reconnaissez ce que dit la parole de Dieu sur bien des pratiques religieuses qui se font aujourd'hui au milieu de l'Église. Toi qui te justifies, moi, 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 repends-toi. Toi qui te justifies d'être le conducteur du peuple de Dieu. Toi qui te justifies d'avoir des diplômes accrochés un peu partout ici et là. Mais tu t'occupes de toi, toi, toi. Et plusieurs brebis morts ici et là. Plusieurs brebis sèches. Ils n'ont plus l'espérance de ce salut. Beaucoup pensent à eux-mêmes. Permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, ceci. Si nous ne réalisons pas l'ampleur du message de l'Évangile donné par le Saint-Esprit, nous ne rentrerons pas tous dans le royaume de Dieu. Si nous ne réalisons pas l'ampleur du message de l'Évangile donné par le Saint-Esprit, plusieurs ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Comme les pharisiens n'ont pas pu y rentrer parce qu'ils mettaient des barrières devant le peuple de Dieu. Ils se justifiaient sur leur propre personne. Il paraissait bien sur leur apparence, mais à l'intérieur, il y avait des choses mauvaises qui venaient de leur part. Et cela n'a pas changé. Jésus dira à ceux qui l'écoutaient dans Matthieu 7, 21. Écoutez bien. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas de dire seulement que nous allons à l'Église le dimanche matin. Non, c'est une pratique à tous les jours. Une communion, une intimité avec le roi des rois. En prière, discutant avec lui de tout et de rien. Partageant avec lui tous les moments de notre vie. Il est là et il nous écoute, frères et sœurs. Beaucoup trop de frères et de sœurs se font distraire par les choses de ce monde et par plusieurs messages qui viendraient de grands prédicateurs qui sont connus internationalement. Qu'on puisse faire attention, frères et sœurs, à tous ces messages. Qu'on puisse aller vérifier ce que dit la parole de Dieu vraiment. 2 Timothée 3, 12. Paul dira ceci. Voyons ce que Paul dira à Timothée, son enfant, dans la foi. Ce que dit Paul à son enfant dans la foi dans 2 Timothée 3, 12. Paul dira ceci. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Autrement dit, tous ceux qui prendront leur croix, comme Jésus l'a pris, seront persécutés, tout comme Christ l'a été tout au long de son ministère de trois ans comme homme sur la terre. Il est intéressant de voir que le verset 13 nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3, ça dit ceci. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » C'est ton bien, frères et sœurs. « Tous ceux qui resteront fidèles à la parole de Dieu, à l'Évangile qui nous a été donné, subiront de nombreuses persécutions et auront des temps très difficiles et auront des tribulations. Leur foi sera éprouvée. Tout croyant fidèle devrait s'attendre à des persécutions et à des souffrances de la part du monde extérieur. Et même, et même, je dis et même, au-dedans de l'Église, c'est bien présent, le rejet de la parole de Dieu, de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons qu'à regarder dans l'Église de Corinthe ce qui se passait à l'Église des Corinthiens. Il y avait de l'adversité parce qu'il y en avait qui marchaient selon la chair et non selon l'esprit et ne pouvaient pas s'entendre. Nous savons tous ce que la parole de Dieu nous dit à propos de l'esprit et à propos de la chair. ne pouvaient pas s'entendre ensemble car ils ont des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Tous croyants fidèles devraient s'attendre à des persécutions et des souffrances de la part du monde extérieur et même au-dedans de l'Église. Cela vient présent, frère et soeur. Il y aura de plus en plus de tribulations, de difficultés pour les enfants de Dieu dans les jours qui viennent. L'enfant de Dieu a été appelé à vivre cette tribulation. On l'a vu dans la première partie. Et cette persécution par toutes sortes d'épreuves. Je dis bien par la foi de croire que Jésus est le chef de l'Église et il bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Jésus bâtit son Église. Jésus bâtit sa maison. Nous sommes sa maison en esprit et en vérité. Nous sommes le temple. Nous sommes les pierres vivantes. Alléluia! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Et l'Église deviendra victorieuse et sur toutes les oeuvres du diable, Dieu rendra son Église inébranlable et victorieuse à travers bien des épreuves. Parce qu'il ne faut pas oublier, frère et soeur, que l'Église va passer beaucoup d'épreuves. Il ne faut pas croire que l'Église ne passera pas d'épreuves, de difficultés, de persécutions, de tribulations ou de souffrances, comme on a entendu dans le passé par plusieurs prédicateurs et on entend encore cela. Ah, l'Église ne peut pas souffrir. L'Église ne passera pas de tribulations. L'Église ne passera pas de persécutions. Il ne sera pas rejeté. Mais quel Jésus ont servi ses frères et ses soeurs? Et même aujourd'hui, quel Jésus qui sert? Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Alléluia! Je reviens verset 13 de 2 Timothée, chapitre 3. Paul parle qu'il y a des hommes méchants qui avanceront toujours plus dans le mal. Ce mal va toucher de dangereux mouvements que l'on voit présentement. Des mouvements fondés sur de fausses doctrines apportés par des hommes méchants comme le Nouvel Ange. Vous allez comprendre quand je dis par des hommes méchants. Cela ne saute pas au visage qu'ils ne sont pas écrits méchants dans leur front. C'est à l'intérieur que ça se passe. Inconsciemment ou directement, Dieu le sait, frère et soeur. comme le Nouvel Ange, la pensée positive, le positiviste. Il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous soyons positifs. Marcher positivement. avant que je donne un mot au Seigneur, j'avais suivi des cours avec mon épouse et on appelait ça la pensée positive. La pensée positive. Tu pourrais croire que tu étais sur un tremplin et que tu pouvais sauter dans un verre d'eau et que ça se faisait. C'est une pensée positive. Que cela pouvait se réaliser. Mais aujourd'hui, au lieu de l'Église, il y a tellement de cette pensée positive que tu vas réaliser peu importe ce qui est devant toi. Il y a beaucoup de déclarations de ci et de ça et comment. Alléluia. Qu'on puisse faire, qu'on puisse prendre garde, frère et soeur. Qu'on puisse prendre garde à ce que nous prononçons de notre bouche. qu'on puisse prendre garde. Ah! Leur méchanceté n'est pas apparent puisque c'est à l'intérieur d'eux que ça se passe. Cela se passe au niveau de leur corps. Des corps endurcis. Des corps rebelles à la parole de Dieu en l'enseignement de Jésus-Christ. Des corps hypocrites comme ils scrivent et ils l'étaient. sur l'apparence ils paraissaient bien mais à l'intérieur ils avaient plein de rapines des ossements morts. Ils étaient méchants. Ils veulent faire bonne chair avec vous. Ils vous parlent avec doucement mais à l'intérieur il n'est pas bon. C'est moi, moi, moi se préoccupant peu des brebis et du royaume de Dieu. Et cela est là présentement. Ces hommes avec leurs mouvements sont appelés à avoir de grands succès frère et soeur. Cela nous dit cela doit parler à quelqu'un ce soir. Cela nous dit quelque chose là. Et cela en grandissant de plus en plus dans de fausses doctrines diaboliques. jusqu'à ce que Jésus vienne. Et cela va rester jusqu'à ce que Jésus revienne. Grandissant dans le mensonge et la prospérité. Dieu a-t-il demandé à Jésus écoutez-moi bien frère et soeur est-ce que Dieu a-t-il demandé à Jésus de prêcher sur la prospérité? En disant que je veux que vous soyez riches. Non. Jésus a jamais prêché là-dessus. Il a prêché la repentance. Et le Saint-Esprit nous appelle à la repentance, à la sanctification, à la réconciliation avec Dieu tout en gardant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'appel de Dieu dans les derniers jours. La repentance et la réconciliation avec lui. Il est en son cours frère et soeur. Pour le salut de quiconque croit, est-ce qu'il a quitté de l'argent pour se bâtir un gros bâtiment, Jésus? Non. Il n'a pas quitté de l'argent ici-là pour se bâtir un gros bâtiment. Jésus a dit « Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout reçu de Dieu. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia! Tout pleinement. 2 Thessaloniciens 2, 11, 12 nous dit ceci. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est qui qui envoie la puissance d'égarement? C'est Dieu. Est-ce que Dieu permet ceci, d'envoyer une puissance d'égarement sur certains pour qu'ils croient aux mensonges parce qu'ils n'ont pas gardé l'amour de la vérité pour être sauvés? Et cela est là présentement. Qu'on puisse prendre garde, frère et soeur. Qu'on puisse méditer. 12, enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ta parole, Dieu dit cela, frère et soeur. Écoutons bien, frère et soeur. Plusieurs suivront ces enseignements erronés et ces fausses doctrines et passeront par ce chemin qui est large et spacieux et entreront dans cette voie qui mène à la perdition. Un chemin facile. Un chemin de prospérité. Un chemin de richesse. De vouloir toujours s'enrichir. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Le diable qui est en train de mettre toutes sortes de pensées dans certains prédicateurs, dans certains dirigeants, dans certaines assemblées, il est en train de ravager la vigne de l'éternel et je le dis, ça fait 30 ans que je le dis que le diable est en train de ravager la vigne de l'éternel et personne n'y prend garde. Il rejette du revers de la main la parole de Dieu. Il rejette du revers de la main et de prophéties et des paroles prophétiques de Dieu. Plusieurs ont construit leur maison sur leur propre intérêt à eux et non sur l'intérêt du peuple de Dieu. Et le Seigneur l'a vu. Cela nous montre que ce sont des chrétiens qui préfèrent l'amour du monde et du péché que l'amour de la vérité. Le passage de 2 Thessalonique 2, 11, 12 le confirme ce qu'on vient de lire, frères et sœurs. Ils ont aimé la voie du mensonge que l'évangile de vérité. La vérité est dure à accepter. Ça fait mal quelquefois. Plusieurs ne reçoivent plus des réprimantes de Dieu. Plusieurs ne reçoivent plus les corrections de Dieu. Ils aiment mieux le plaisir et le divertissement. Comme du temps de Noé. Qu'on puisse se souvenir du temps de Noé. Noé a été persécuté, a été ridiculisé. L'Église, présentement, ceux qui marchent dans les voies de Christ sont ridiculisés, sont persécutés. Ils passent beaucoup de tribulations. leur foi est éprouvée par Dieu. Dieu permet des choses pour voir si tu garderas la foi. Un test eschatologique de la fin, cela est là présentement, frère et soeur. Cela est là présentement. Alléluia. Ils ont aimé la voie du mensonge que l'évangile de vérité. Ils recevront de Dieu leur salaire comme tout pécheur, frère et soeur. Dieu est prêt à leur envoyer un jugement qui va sceller leur destin. Écoutons bien, bien aimé, tous ces chrétiens vont se retrouver sur une influence démoniaque afin qu'ils continuent de croire à ce qu'ils entendent qui est faux. Ils sont sur une influence. Quelles influences sont-ils sur un esprit d'influence, un esprit satanique qui les détourne de la vérité? Qui est celui qui est menteur si ce n'est le père du mensonge, le diable qui est venu pour détruire, pour égorger, pour séduire, pour tromper. Ils se déguisent en ange de lumière. Jésus l'a bien proclamé dans Jean 8,44. Jésus va dire ceci, « Vous avez pour père le diable, il parlait aux pharisiens et aux scribes, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est mentor et le père du mensonge. Plusieurs parlent de leur propre fond et séduit bien les frères et sœurs. C'est la dernière erreur, frère et sœurs. Que veut dire la dernière erreur qui est écrit dans 1 Jean 2,18. On va aller voir ce que dit 1 Jean 2,18. Il parle des antichrists. plusieurs antichrists sont entrés dans son monde et sont en mouvement présentement. Jean dira, petit enfant, c'est la dernière erreur. Et comme vous avez appris qu'un antichrists vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière erreur. Par là, nous connaissons que c'est la dernière erreur. Reconnaissons ce qui est enseigné présentement au milieu de beaucoup d'assemblées. C'est la dernière erreur, frère et sœurs. Il y a une vague de séduction et de tromperie et de mensonge qui est en train de s'installer à travers le Québec et à travers le Canada et partout les assemblées. Prenez garde. Vérifiez, méditez la parole de Dieu. Priez, invoquez le Dieu du ciel. Alléluia. Il est là. Il entend. En conclusion, tribulation et persécution c'est par beaucoup de tribulations que les disciples doivent entrer dans le royaume. Comme on a vu acte 14, 21-23. Beaucoup de personnes accepteront le mal en tant que bien et le mensonge en tant que vérité. C'est ainsi que Dieu va utiliser Satan et l'antéchrist comme instrument de son jugement. Frères et sœurs, ne vous trompez pas. Dieu, il est le Dieu de toute création. Il fait ce qu'il veut. Et l'homme aujourd'hui veut dire à Dieu quoi faire. Tu ne peux pas faire ci, Seigneur. Tu ne peux pas parler comme ça, Seigneur. Tu ne peux pas apporter cela, Seigneur. Mais qui êtes-vous pour dire ces choses? Qui nous sommes pour dire à Dieu quoi faire? Nous sommes des petits grains de sable, mes amis. Prenez garde à ce que vous dites dans votre bouche. Dieu permet toutes choses sur la terre comme dans les cieux. Il est le maître de l'univers. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Il est un Dieu souverain. Il est celui qui est, qui est tel qui vient. Il n'a pas d'ombre de changement en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Est-ce qu'on va comprendre ça une fois pour toute église? Est-ce que nous comprenons cela? Est-ce que nous comprenons cela, frère? Hum. Alléluia. J'entends déjà les critiques de ceux qui disent connaître Dieu. J'entends déjà les critiques de ceux qui se disent connaître Dieu en pratiquant les voies de la prospérité vouloir s'enrichir constamment. Vouloir s'enrichir constamment. N'oublions pas, frère et soeur, je vous m'en garde sur ceci. Dans les derniers jours, il est écrit que le diable va faire beaucoup de miracles. Il va guérir. Il va faire beaucoup de prodiges. Il va faire descendre le feu du ciel. Il vient dans les pensées de l'homme et présentement il est là, le prince de l'air. Il met des pensées dans l'esprit de l'homme pour le détourner de la vérité et pour qu'ils croient aux mensonges et Dieu permet à certains de rentrer dans cet égarement parce que c'est lui qui l'a choisi parce qu'ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour qu'ils soient sauvés. c'est ça la vérité frères et sœurs. On ne se cachera pas c'est ça la vérité. Alléluia. Voici un exemple que l'on voit dans l'Ancien Testament que Dieu va dire 1 roi 19-23 Il dit Émiché dit Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Frères et sœurs portez une attention très spéciale sur ces paroles qui sont dites présentement. Qu'on puisse être attentif aux paroles qui vont être dites présentement. Dieu n'a pas d'ombre de variation. Il a le même hier et aujourd'hui et éternellement. Vous êtes encore avec cela? Dieu n'a pas changé. Puis Dieu ne changera pas. Et l'homme ne changera pas les plans de Dieu. Et Satan ne changera pas les plans de Dieu. Personne ne changera les plans de Dieu. Dieu mettra en exécution son plan. Et cette exécution est pour bientôt. Alléluia. Dieu est Dieu. 20 Et l'Éternel dit Qui séduira Acab? Acab est un faux prophète. Pour qu'il monte à Ramon en Galate et qu'il périsse. Ils répondirent l'un d'une manière l'autre d'une autre. 21 Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et il dit Moi je le séduirai. L'Éternel dit comment? 22 Je sortirai répondit-il et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes en Israël. Je viens de dire de tous ces prophètes en Israël. L'Éternel dit Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Satan à qui l'Éternel avait permis de parler par l'intermédiaire de 400 démons qui habitaient les 400 prophètes. et Dieu n'a pas changé frères et sœurs. 23 Et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Je répète. Et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Dieu envoie un esprit d'également sur tous ceux qui n'ont pas reconnu l'amour de la vérité pour être sauvés, qui sont rebelles à la parole de Dieu, qui se justifient eux-mêmes pour leurs propres intérêts et volent le peuple de Dieu et séduient le peuple de Dieu et égarent le peuple de Dieu, égarés eux-mêmes et s'en vont dans le chemin large et spacieux vers le chemin de perdition et attirent beaucoup de brebis vers eux. Ils en subiront les conséquences. Hallelujah! Le prophète Isaïe va déclarer ceci devant le peuple de Dieu. Ce sont les effets de la colère de Dieu. Six malheurs sont prévus sur Israël en ce temps. Malheurs à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui qui change les ténèbres en lumière et c'est ça qu'on voit aujourd'hui et la lumière en ténèbres qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. La morale de ce monde est complètement faussée. La morale de ce monde à l'extérieur est complètement faussée et même au milieu de l'église du Seigneur Jésus-Christ frère et sœur. Prions! Malheurs à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Cela leur voudra une ruine soudaine pour ceux qui se disent sages à leurs yeux et intelligents. 22. Malheurs à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la veillance pour mêler des délicats fortes. 23. Qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Écoutez bien, cela se produit aujourd'hui au milieu de l'église, au milieu de beaucoup d'assemblées, au milieu de beaucoup de serviteurs parce qu'ils ont été pris par leur mensonge. Ils ont été pris par Satan. Ils se sont détournés de la vérité pour suivre les voies de Baal et de cette prophétesse qui ne cesse de profiter de le mensonge. Jézabel. Ésaïe 5.22.23 Les juges en Israël qui étaient injustes envers ceux qui étaient complètement innocents et ivrognes rendaient leur verdict en fonction des pots de vin qu'ils recevaient. Ils étaient achetés par des présents qu'ils recevaient pour libérer le coupable. Ils recevaient des pots de vin pour libérer le coupable et ils enlevaient aux innocents leurs droits. Ne vous trompez pas, frère et sœur. Ne vous trompez pas, bien-aimé. Cela se fait encore aujourd'hui. Autant dans l'Église que dans ce monde. Offrir un présent pour cacher quelques situations injustes et coupables et même cacher un mensonge pour protéger l'identité de certaines personnes. Que Dieu a misé les cordes de son Église, frère et sœur. nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Dieu voit tout. Seigneur, sonde-moi, 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 sonde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, éternel Dieu, remets-moi sur la voie qui mène à l'éternité. Qu'on puisse sonder, frère et sœur, dans ces derniers jours. Qu'on puisse sonder. Dieu, laisse-moi vous dire que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Sonde-moi, Seigneur. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, mets-moi dans la voie qui mène à l'éternité. Comme la prophète David le dit. Alléluia. Jésus va déclarer, va proclamer ses paroles ainsi à la foule et aux scribes et aux pharisiens. Matthieu, 23, 13 à 39. On ne lira pas jusqu'à 39. 13. Malheureusement, vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les scribes et les pharisiens empêchaient le peuple de Dieu d'avancer, de maturité, d'avancer dans le royaume, de passer dans la maturité, de comprendre, de saisir. Comme aujourd'hui, les pharisiens avaient tourné le dos à la justice de Dieu. Eux-mêmes cherchaient à établir leur propre justice. Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui, frères et sœurs, avec toutes sortes de programmes qui sont établis par les hommes et les femmes qui enseignent aux autres à faire la même chose et les égards dans leur enseignement erroné. Ô Seigneur Dieu! Ils étaient très légalistes par leur propre justice et programme d'hommes. En agissant ainsi, ils mettaient une barrière à la porte d'entrée dans le royaume. Ils mettaient une barrière à la porte d'entrée dans le royaume. Ces pharisiens empêchaient le peuple de Dieu d'entrer et de recevoir de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Paul dira dans Romains 10-3, Paul va dire ceci, concernant le peuple d'Israël, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Verset 4, quand Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient qu'ils se sont conformés sur leur propre standard et sur leur tradition mondaine aujourd'hui qui fait que plusieurs agissent comme les pharisiens et les scribes. Il ne faut pas que ce soit ainsi, frères et sœurs. Prions pour que Dieu touche nos cœurs. Prions pour que Dieu touche l'Église, nos cœurs. Et cela apporte de la souffrance au milieu de l'Église et de la persécution et de l'adversité dans bien des assemblées. Prions le Seigneur et bien des souffrances et bien des divisions. Alléluia. La justice du salut. Jésus dit ceci dans Matthieu 7, 13, 14. Jésus dit ceci. Il nous dit à chacun d'entre nous, écoutons bien, « Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Il dit « Il y en a beaucoup qui entrent par là. » 14, « Mais étroite est la porte. » Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu trouvent ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et nous le voyons. Nous le voyons présentement, frère et sœur, au milieu de beaucoup d'assemblées, au milieu de cette nation, au milieu de bien des persécutions, tribulations, de l'adversité, de la souffrance, le découragement, le mépris, la tristesse, le découragement, oui, hallelujah. Nous voyons tout cela. Prions. La porte étroite représente le vrai salut de Dieu. La porte étroite représente le vrai salut de Dieu, le chemin de la foi. La porte large et spacieuse inclut toutes les religions faites d'œuvres et de leur propre justice. c'est la voie qui mène non au ciel mais à la géhenne, à la perdition. C'est ce que les pharisiens ont choisi de faire, prendre le chemin large et spacieux et beaucoup prennent ce chemin large et spacieux, peu prennent le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Les pharisiens et les scribes n'étaient pas prêts à entrer par ce chemin, qui leur était proposé par Jésus. Non, ils voulaient garder leur tradition et prenaient leur chemin le plus facile, l'injustice. Ils étaient légalistes. Ils gardaient leur tradition et ne voulaient pas changer. Est-ce que l'Église veut changer aujourd'hui? C'est la même chose. Plusieurs ne veulent pas changer. Ils veulent garder leur tradition, leur méthode, méthodique. Légalisme. Des préceptes d'hommes. Ils gardaient leur tradition et ne voulaient pas changer. Tout comme aujourd'hui, la plupart ne veulent pas changer. Ils sont devenus comme les pharisiens en pratiquant un évangile mondain et légaliste. En pratiquant un évangile mondain et légaliste. font rentrer la pensée de ce monde dans l'Église. Ce n'est plus l'Évangile. Le crainte de Dieu, de l'enseignement de Jésus-Christ n'est plus là. Ah, ils vont parler de Jésus, mais ils vont sauter bien des étapes pour séduire les enfants de Dieu. Ah, ils vont prêcher sur la repentance, mais en sautant bien des étapes. Prenons garde, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que le plus grand de ce monde va dire Jésus qu'il est dans la vérité. Prions le Seigneur qu'il puisse éclairer l'Église et ceux qui enseignent la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te prie, toi qui as envoyé ton esprit de consolateur pour convaincre de péché, de justice, de vérité et de jugement. Je te prie que ton esprit soit en action dans toutes les assemblées ici au Québec, au Canada, par toutes les assemblées, au milieu de chaque brebis, au milieu de chaque ministère, de chaque pasteur, de dirigeant. Que ton esprit soit à l'œuvre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse, tu es notre bouclier. Nous te faisons confiance. Merci pour ce si grand salut.